j'espère que vous allez bien très bien même et dans cette vidéo vous allez voir la liste du numéro 1 légende par contre dépêchez vous bah oui dépêchez vous avant que vous savez vos petits camarades là cette bande de nulos cette bande de boloss si je puis dire qui traillarde encore la meta qui espère passer légende avec du prêtre galacronde avec du druide luxuriance ou avec du voleur armes et ben non vous vous êtes beaucoup plus céleste vous vous êtes beaucoup plus investi finalement d'une mission divine qui est de passer légende avec la liste du numéro 1 légende et en plus vous allez monter la d'heure et passer légende avant vos petits camarades bref vous allez voir cette liste va vous rendre d'un go dossier mais ce sera après une courte présentation de mon nouveau partenaire qui est conix alors je vais pas être trop fourre tout je vais parler en deux points 1 et 2 premier point qu'est ce que conix deuxième point quel est le but de ce partenariat vous allez voir ça va vous intéresser j'en suis persuadé qu'est ce que conix c'est une marque qui fabrique du matériel du produit gaming de plutôt haut de gamme moyenne haut de gamme mais à prix bas en gros ils fabriquent deux styles de produits si je puis dire ils ont leur marque à eux qui est dracar ou mythix et après ils ont finalement du produit gaming qui est lié à d'autres franchises peut-être plus connues d'ailleurs que dracar et mythix en tout cas peut-être ça va vous parler un peu plus comme la fédération française de foot le lapin crétin enfin les lapins crétins world of tanks unix ou all blacks par exemple et en gros eux vont justement fabriquer voilà plein de produits gaming et après ils vont les vendre évidemment dans certains endroits donc il n'y a rien à acheter sur le site d'ailleurs le but du partenariat n'est pas de vous faire acheter du produit mais de vous présenter des produits après soit vous aimez soit vous n'aimez pas mais ça ce sera la partie b de cette la partie 2 de cette petite présentation donc après vous allez évidemment s'il ya des choses qui vous plaisent intéresse vous pouvez évidemment les retrouver dans plein de magasins voilà tout est marqué évidemment sur le site lien dans les commentaires dans la description donc amazon au champ ben en fait dans tous les endroits où vous pouvez acheter sur terre du matériel gaming il y a évidemment du matériel créé et fabriqué dans l'usine parce que moi j'ai eu la chance aussi de visiter finalement l'usine de conix donc voilà tout est fabriqué là bas il ya plein de matériel de différentes gammes n'hésitez pas à aller voir et en gros donc là c'est le plus intéressant pour vous c'est finalement qu'est ce que quel est le but de ce partenariat vous présenter du matériel j'ai eu la chance ce matin de recevoir un énorme colis avec plein de produits justement fabriqués par par conix et voilà je vais les essayer alors je sais que c'est dur à entendre et en général quand on parle de partenariat via youtube on a toujours l'impression que finalement on est un peu esclave du partenaire et que si on n'aime pas on doit quand même dire qu'on aime là sincèrement alors après vous me croyez ou vous ne croyez pas mais en tout cas sincèrement j'ai vraiment carte blanche là dessus c'est à dire que j'ai plein de matos à tester des claviers des souris des casques plein de choses il ya même des enceintes enfin bref il ya plein de choses même des t-shirts bref il ya plein de choses et en gros je vais tester tout ça et par exemple on peut faire une fois par semaine sur youtube et une fois par semaine sur twitch avec des formats un peu différent plus rapide sur youtube et plus lent évidemment sur twitch soit le format le permet vous parlez un peu de d'un produit que j'ai testé de vous dire ce que j'aime ce que j'aime pas sur le produit il y en a que je vais adorer il y en a d'autres que je vais moins aimer évidemment je vais le mettre en avant et comme ça vous allez le découvrir avec moi et après si vous êtes intéressants vous pouvez évidemment le retrouver dans différents magasins l'exemple est souvent plus parlant voilà mundi placette évidemment spiritus minima l'exemple est plus parlant que le collègue que l'exemple ça veut rien dire bref j'ai commencé à dire n'importe quoi ce matin j'ai reçu ce petit cette petite chaise gaming que j'ai évidemment dû monter moi même mais bon en vrai dans cinq heures je les fais non c'est pas vrai j'ai mis 30 minutes c'était pour le coup assez rapide en gros cette chaise là alors c'est une chaise évidemment fabriquée par konix que d'ailleurs qui est d'ailleurs sur le site en gros elle coûte 150 euros et c'est ça qui est très intéressant c'est que cette chaise en soit tu t'assoies dessus bah c'est une chaise finalement si je puis dire classique c'est à dire que tu vas la tu vas la trouver de plein de marques différentes mais à 250 300 350 voire même parfois sur certaines marques vous le savez 400 450 euros la chaise gaming sauf que là elle coûte 150 euros et c'est ça qui est bien c'est qu'en fait les produits sont de haute gamme mais à des prix finalement on va dire gamme moyenne voire gamme basse et enfin prix bas de manière générale et voilà moi ça j'aime en tout cas quand j'achète du metal gaming j'ai pas envie de me ruiner mais j'ai quand même envie d'avoir du bon matos et là c'est du bon matos en tout cas cette chaise pour le moment c'est le premier truc que j'ai vraiment testé avec un casque et je trouve ça absolument incroyable c'est la même que ce que j'avais avant c'est la même que ce que j'avais encore avant et par contre les chaises que j'avais avant bah elle valait 300 400 euros bref l'idée c'est évidemment de vous parler de ces produits là et pas que je vais évidemment vous faire gagner des choses via twitter des fameux giveaway twitter et également il va y avoir des lots sur un peu plus de l'eau sur mes tournois hearthstone et battlegrounds que j'organise les fichu cup et évidemment ces lots sont donnés généreusement par conique donc voilà plein de choses mais ça va être surtout ça le fil conducteur un petit peu de partenariat avec conique c'est voilà chaque semaine petite présentation d'un produit sous le ton de l'humour évidemment mais en vous disant ce que j'aime et ce que je n'aime pas n'hésitez pas à aller voir un petit de jeter un petit coup d'oeil sur sur conique je pense que ça va vraiment vous intéresser il ya vraiment plein de choses qui peuvent être sympa pour vous on va parler maintenant de si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires je voulais cette présentation rapide mais je pense qu'elle a quand même été un poil trop longue c'est évidemment le nouveau zoo alors cette liste a existé finalement avant les nerfs maintenant on a le regard noir qui coûte 2 qui fait qui est 2 3 mais qui réinitialise un cristaux donc le deck est beaucoup moins combo beaucoup plus peps finalement avec ses petits balais les balais harry ce balais est incroyable ce balais il fait gagner toutes les games il est incroyable vous allez voir dans la vidéo vous avez le zeffries contre les matchs up un petit peu lent un petit peu combo comme druid maligos comme le match tortue par exemple sinon on a une liste qui est assez légère c'est un espèce de zoo avec plein de combos vous allez voir c'est quand même beaucoup plus tricky que vous ne pensez c'est très technique à jouer présentation longue donc je m'arrête là je vous laisse découvrir plus de 50 minutes de game plus folle les unes que les autres bon visionnage et c'est parti contre un paladin le fameux palouf libra alors il ya eu des tentatives dans cette méta d'ailleurs assez récente de paladin contrôle de paladin contrôle combo mais on revient toujours à cette version et l'ibram classique qui est peut-être la plus forte alors c'est plutôt middle tier alors là la main elle est très intéressante il ya plein de difficultés de ce deck c'est qu'il ya énormément de décisions finalement alors parce qu'il ya plusieurs gameplay il ya un gameplay très agressif il ya un gameplay plutôt combo et il ya un gameplay prise de board avec principalement le vautour malade et en fait l'idée donc là on va faire le marcheur donc oui l'idée du deck c'est d'arriver à mêler finalement toutes ces différents différents win conditions tous ces différents plans de jeu pour finalement essayer de d'extraire la quintessence ultime de ce deck donc là on va faire guide into marcher est ce qu'on tape dedans en fait j'ai envie que ma 1 3 enfin ma mon guide meurt après il va toujours mettre du bord vous allez me dire non on va faire ça et tour d'après on va ce que là je pense que je vais quand même pouvoir détruire mes deux créatures en général parce que là il va peut-être faire ce trail là plus le token ou plus d'autres choses et là je fais pièce vautour donc là c'est super intéressant parce que je vais avoir la réanimation qui va mettre le t3 je vais avoir le poids oui qui va mettre un t3 et en fait là j'ai déjà gagné la partie donc là on va faire ça ensuite on va pièce vautour on peut piocher d'abord ça ne change rien on va faire la réanimation est ce qu'on veut ramener ouais on veut ramener le guide c'est le gameplay vient de là on va faire ce trade ok donc lui il fait rien c'est rare lui il a jamais été joué fauteux c'est une cas d'ailleurs je vous conseille de la décrapter si vous l'avez fauteuse de trouble échanger la carte du dessus de votre deck avec celle du dessus du deck de votre adversaire je pense pas que ce sera joué plus tard donc voilà ça fait toujours sans poussière si vous la décrafté ça ce quand ça meurt n'oubliez pas que ça fait un dégât atout faut faire gaffe on pourrait marchande périmée ça nous donne géant on peut d'abord commencer par piocher et marchande on va faire ce trade là et on va face et là voyez on a bon là on a fait une très très belle sortie mais c'est un deck qui est explosif c'est un deck qui même quand il loupe sa sortie ce qui lui donne finalement des points comment dire des bons points supplémentaires ça veut rien dire des bons points supplémentaires mais des atouts que n'avait pas certaines versions du zoo à l'époque c'est que finalement ce deck là il peut reprendre le board même quand il n'a pas de board grâce justement à ses combos avec la main de guldan et marchande périmée qui peuvent vous vous donne une main pour deux cartes et accessoirement le géant chair qui peut coûter zéro donc là on va peut-être récupérer tout de suite mes géants de façon il n'y a pas de silence est ce que ça a vraiment du sens mais pas que ça c'est plus qu'un cristal de mana s'il ya un play on fait cela on fait cela on peut juste développer un géant donc on fait guide ça me va juste ça il n'y a pas besoin de développer plus mais j'ai envie vraiment de pouvoir gagner instantanément je me dis que si jamais il ya un taunt qui passe enfin si il joue un taunt je veux gagner tout de suite vous voyez déjà on accélère la partie le fait d'avoir la 8 8 on gagne un ou deux tours et on se finalement on se préserve d'une situation peut-être plus compliquée autour d'après avec des aoe genre consécration plus par exemple l'ibram de justice donc là je devrais gagner je pense non on pourrait déjà piocher comme ça on prend l'info ok j'ai pas eu mes feux de l'âme donc on va faire ça je pense qu'on va sacrifier ça on va juste en jouer un je pense qu'on peut quand même se permettre de mettre les joailliers on lui met un peu de dégâts mais pas trop enfin si beaucoup quand même là je considère qu'au moins si jamais il a juste consacre j'ai le lethal tout de suite vous voyez je set up l'étal tout en étant un peu précautionneux avec mes ressources c'est la difficulté du zoo ce n'est pas un jouable voilà c'est juste des petits mécanismes des petites synergies qu'il faut comprendre voilà c'est un deck qui va agresser c'est un deck qui va presque contrôler le board il y a vraiment enfin il faut pas avoir peur de ne pas avoir tour 1 diablotin tour 2 une créa vous voyez c'est vrai qu'avec zoo avec un deck aggro on a toujours l'impression que si on fait pas tour 1 une créa tour 2 une créa bah en fait on a perdu notre curve mais en fait on peut jouer décurvé avec ce deck et c'est pour ça que j'aime bien ce deck là parce que il y a un côté presque un peu non rng il y a vraiment une part autour quatre on va pas se dire on a perdu ou là où on a gagné et c'est un peu le problème que moi j'ai avec les aggro c'est j'aime bien les decks aggro parce que parce que dans la méta ça régule les combos et ça régule les decks trop greedy c'est à dire que s'il y avait pas d'aggro bah il y aurait beaucoup trop de decks très très combos au tk qui jouent que des qui jouent aucun anti bet et qui jouent que des cartes de pioche et il y aura un peu trop de contrôle let game les aggro permettent justement d'équilibrer par exemple le druide le fameux druide que certains détestent même toujours maintenant même si c'est un deck maintenant qui est fort mais on sait que c'est pas le deck dominant c'est un très bon deck attention le druide finalement s'il n'y avait pas d'aggro dans la méta franchement ils joueraient même pas vendeuse de monture ils joueraient mal il jouait déjà toutes les versions ce serait des maligos et en plus les gars ils grideraient c'est à dire qu'ils joueraient je pense qu'on va marcher ici ou alors on fait guide alors je pense marcher est pas mal non je crois qu'on va marcher et oui il y aurait des ce serait des decks avec des alex des jepetto des maligos il y aurait même limite des germinations dans les decks donc ce serait vraiment des versions ultra greedy avec deux balayages de moonfire bon ça c'est classique mais voyez l'idée quoi et en fait ça permet à ces deck combos d'être un petit peu quand même raisonnable je pense qu'on peut piocher et au prochain tour on va bon en général il y a beaucoup de t2 dans le deck donc je me dis que t3 je fais guide pouvoir aeroic et tour d'après je fais vautour réanimation pouvoir aeroic donc là non là je fais guide carte à deux pardon pas pouvoir aeroic évidemment ah j'ai pas de carte à deux malheureusement est-ce qu'on fait guide à zéro non on peut piocher d'abord mais ça pique un peu quand même après c'est une version contrôle alors je pense qu'on va piocher d'abord on va faire guide on va face voilà on est vraiment bien parce qu'on a l'amatron qui marche avec guldan et on a ce vautour qui va mettre pas mal de créa on a vautour pioche ouais c'est juste dans ce genre de setup où on peut pas faire genre regard noir après c'est regard noir à 3 avant donc c'était regard noir à 3 réanimation ça fonctionnait pas ici avec guide remarqué mais bon en général tour 4 on pouvait pas faire un énorme regard noir avec un énorme vautour ouais donc c'est la version contrôle plutôt un bon matchup ce géant est plutôt sympa aussi donc là maintenant on peut plus matron mais c'est pas grave on avait pas spécialement prévu de faire ça donc là on va faire le vautour on va piocher et on va réanimation tout de suite et là vous voyez c'est là où le géant est super intéressant c'est que enfin le balai est super intéressant c'est que ça va me permettre de en fait ce balai c'est un espèce de marcheur du vide amélioré mais qui ne curve pas sur T1 c'est à dire que quand l'adversaire va avoir un peu de board ça va parce que c'est quand même un deck un peu suicide on se met quand même des dégâts pour générer nos synergies en fait ça va nous permettre d'aller trade tout de suite ces créas pour éviter qu'ils puissent l'étal l'étal qu'ils puissent l'étal en 2 ou 3 tours vous voyez par exemple il y a des decks contrôle qui commencent à voir l'adversaire à 15-20 pv ils se disent bon allez je passe en mode aggro et le problème c'est que dès que l'adversaire commence à être dans cet état d'esprit là nous on est un petit peu embêté parce qu'on n'a pas envie que l'adversaire nous agresse on a envie que l'adversaire il se défende parce que quand il se défend c'est là où on peut générer vraiment nos values c'est là où on peut faire des espèces de plaies ultra fat si je puis dire où on va vraiment sacrifier tous nos points de vie pour mettre des choses mais quand l'adversaire il est vraiment full tête là on ne sait pas trop où se situer et c'est là où parfois on est bien mais en fait on va faire des erreurs parce qu'on a peur de jouer on a peur de piocher donc si on n'a pas cette peur là on peut jouer un peu plus libéré vous voyez ce que je veux dire ok ça fait 3 il reste 2, 3 ça marche regard noir guide et on peut développer le géant en vrai c'est pas mal de toute façon il faut l'agresser vite ce deck là alors après on a les feux de l'âme pour finir mais et accessoirement Zeffris mais c'est quand même pas mal si on peut parce qu'en fait les petites créas il peut facilement les gérer par contre les 8-8 on sait que et on est que tour 5 là c'est vrai que j'ai un board qui est quand même assez solide on pourrait penser que je suis T7 mais lui il a que 5 mana bon 6 avec la pièce 7 mais le DH il aime bien quand il y a plein de créas par contre quand il n'y en a qu'une seule c'est un peu comme le druide le druide tu mets T4, T5, un 8-8 tu sais ça lui renvoie ses pires comment dire ses pires cauchemars de l'époque des démonistes unlock qui faisaient pioche tour 2 pioche tour 3 tour 4 géant des montagnes et le druide il était en mode bon bah croissance paf tu prends 8 bon bah balayage je prends 8 rebalayage bon bah je remets un géant vous voyez c'était un peu ça et il y avait tellement de plans de jeu bon à l'époque personne râlait là dessus mais c'est vrai que maintenant si on remettait dans la méta les géants de montagne tous les druides enfin il y aurait dans la rue des pas des gilets jaunes mais des gilets druides quoi ça veut rien dire mais il y aurait des malfurions quoi qui non mais c'est vrai il y aurait une manif anti géant des montagnes parce qu'en fait c'était vraiment la carte anti druide la carte anti développement de jeu après c'était pas si mal parce que ça permettait d'équilibrer la méta vous voyez les decks qui étaient trop greedy bon bah tu leur poses un géant sur T4 et tu leur cassais leur délire de greediness si je puis dire oula qu'est-ce qu'il fait ce jeune homme oula il y a un play là mais j'ai pas compris tout ah pouvoir heroic non qu'est-ce qu'il fait oula il pouvait pas mieux faire ouais c'est pas si mal mais il va quand même prendre tarif là alors on va piocher peut-être le géant est fort le géant coûte 3 si on fait regard pioche ça ne marche pas à part si on pioche non des fragments j'allais dire parce qu'en fait le truc c'est que là si je joue juste géant je vais overdraw s'il me tue ça et il va me le tuer que je vais récupérer deux mains de guldan en main je sais pas si je préfère pas regard noir pioche et marcheur en fait c'est juste que alors évidemment j'overdraw là mais je pense que c'est moins grave et là maintenant il y a ça qu'il faut gérer ça qu'il faut gérer c'est peut-être un peu plus chiant sachant qu'il faut passer là 1-3 j'étais pas obligé de piocher mais je sais pas ça me paraissait pas mal dans tous les cas si je pioche pas il fallait faire géant je pense mais j'ai envie d'avancer dans le deck j'ai Zefrize je suis à 17 le Zefrize peut vraiment me set up un létal il suffit d'une créa et puis ça fait gagner quoi donc ouais c'est bien de commencer à grignoter je sais pas franchement peut-être que le géant était la meilleure ligne de play c'était dur à dire mais ouais c'est vraiment casse-tête quoi pour l'adversaire parce que là il a que 6 mana c'est vrai qu'en fait à partir du T1 on a tellement agressé l'adversaire que lui il a jamais pu développer son jeu et le problème c'est qu'à un moment il regarde il a épuisé pas mal de ressources et il se dit mais on est que T6 quoi et j'ai l'impression d'avoir passé 8-9 tours à me défendre il y a vraiment ouais il y a vraiment un côté exterminateur en fait rouleau compresseur un peu comme le Druid finalement mais il y a vraiment un côté rouleau compresseur avec ce deck quoi par contre évidemment parfois tu fais des mauvaises sorties mais franchement le deck est très stable il est même plus stable qu'avant parce qu'il y a une curve qui est plus efficace en tout cas cette version là je trouve qu'avec les balais et avec les néophytes c'est vraiment il ressemble plus à un zoho un peu moins à un combo alors après ça va dépendre des versions évidemment je peux garder ah vous voyez là le mulligan est hyper compliqué j'adore garder garder regard noir je pense que je vais le garder la question c'est est-ce qu'on garde réanimation je ne pense pas je pense que je vais juste garder regard noir oui il y a vraiment enfin oui ça dépend des versions je disais parce que moi les versions que je vous avais proposé sur Youtube il y avait la première version qui jouait un jongleur et ensuite moi il y avait la version que moi je jouais en top 100 légende qui jouait deux jongleurs et c'est vrai que quand tu joues deux jongleurs deux jeteurs de couteau là le problème c'est que ça il nous bute je pense que c'est quand même ça mais ouais quand tu joues deux jongleurs tu joues un peu plus combo quoi parfois déjà tu as deux cartes en main morte tu gardes un peu tes feux de l'âme et presque tu joues comme un espèce de combo au TK c'est vrai que dans cette version là feu de l'âme c'est vraiment pour 4 dégâts dans la tête c'est pas pour contrôler le board le côté combo est un peu moins présent donc forcément le deck est un peu plus facile mais il est toujours là il y a toujours le géant il y a toujours ce rega noir qui en plus est un peu plus difficile à jouer maintenant que ça coûte 1 mana mais il rentre plus dans une notion de curve vous voyez là c'est cool d'avoir tour 2 ce 3-4 qui va bloquer sa tempo bon il va me le trade mais est-ce que c'est grave c'est chiant mais pas grave on va marcher ici je pense ça va faire sur la matrone mais c'est pas bien grave de toute façon on a une sortie qui est un peu naze ouais on a une sortie qui est pas très bonne on va garder cette réanimation morbide évidemment peut-être qu'on va néophyte ça elle oblige encore à ping ouais c'est vraiment naze là on va faire néophyte j'aime vraiment bien la combo enfin la combo le fait avec réanimation de ramener le regard et le néophyte qui je pense dans ce matchup est vraiment sympa l'arc là-dedans donc là on a réanimation ça 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 dépend ce qu'on pioche on pourrait juste trade ça on va réanimation alors on néophyte mais je sais pas si ça a du sens de garder ce regard en vrai il est chiant ce 2-3 pour lui c'est 4 il a quoi ? il peut piécer le problème c'est que là il peut piécer des tours en fait si je fais non je pense que chaque tour je vais balancer un néophyte pour finalement retarder un peu ses plaies ouais ouais là c'est une gamme un peu complexe à jouer mais le fait d'avoir double néophyte c'est chaque tour je vais néophyter néophyter ça va le faire chier bon là évidemment j'attends marchande into main de gulden je pense que si j'ai main de gulden cette gamme là je vais la gagner mais si je l'ai pas ça risque d'être un peu complexe parce que ça c'est pas très bon là ça fait 2 cartes mortes en main la matrone elle est pas nulle mais elle est pas incroyable si on a pas la main de gulden alors après on peut piocher les géants de chair on a tellement pris chair dans notre mouille si je puis dire que les géants vont vraiment être pas mal je pense pas jouer deux néophytes dans le tour je pense qu'un c'est suffisant pour le bloquer ouais là il peut pas il peut pas pièce c'est drake ni putrid ce genre de choses c'est problématique pour lui vous voyez là il fait un tour un peu vide donc là il va trade là trade là et on se retrouve avec une de quatre seule sur le board donc là finalement la matrone a vraiment du sens et on récupère le board alors après ça dépend ce que je pioche c'est vrai que peut-être que si je pioche valet ouais quoi que non en vrai il faut la main de gulden mais j'aime bien ce trade là ou alors il va face mais ça a pas de sens je pense ok géant est pas mal donc je peux faire regard pioche et une carte et on va encore jouer un petit néophyte donc ça on pourra l'avoir au tour d'après j'aimerais bien choper mes balais là avec les géants et je pense qu'on peut vraiment set up un létal à partir du moment où on fait double géant dans le tour l'avantage de faire néophyte c'est que ça bloque ses lignes de plaie agressives après je considère que c'est un highlander en face donc c'est pas un deck qui est spécialement aggro même si c'est chasseur et ça a quand même une ossature assez mid range tempo mais ah si c'est une version aggro waouh ok voilà la matrone est incroyable et l'avantage c'est que vous voyez il peut pas aller c'est vraiment bien ce néophyte ça a complètement bloqué sa ligne de plaie ok là on est pas mal là on a normalement des bautours on peut commencer par piocher ou alors on fait juste matrone néophyte si on pioche avec matrone on dépose bautours et pas géant sachant que matrone va là ah c'est compliqué parce que vous voyez c'est là où les balais sont incroyables mais on ne les a point alors je pense que c'est mieux de faire néophyte et matrone peut-être qu'on va juste trade ça et ça ou alors on on fait ça là ça là face là parce que ça a du sens il paye 2 mana pour mettre 5 ouais non mais ça c'est trop moche on perd notre créa quoi après on est pas trop mal ou pas non je pense que je veux tuer ça on va faire ça en vrai le board est mieux non c'est trop risqué en vrai franchement il paye 2 mana il met 5 à n'importe quel créa c'est vraiment moche là on est quand même franchement on est à 17 on a le board on a un play avec géant on a toujours nos mains de guldan en bon top deck on a nos balais en bon top deck parce que on peut faire marchand de balais sur géant qui redonne des géants enfin il y a des choses à faire alors après vautour est pas incroyable mais on peut quand même faire vautour vous voyez pareil combinaison sympa vautour pioche donc on met un t3 et derrière on fait balais et paf et on a une vague de trade et en fait l'idée de ce deck c'est de pouvoir et c'est ce que n'ont pas les versions balais c'est pour ça que c'est finalement maintenant on se dit mais c'est incroyable de pas avoir joué balais pendant à peu près 2 semaines finalement quand le deck a été créé parce qu'en fait balais ça te permet d'agresser avec tes créas et de te défendre avec celle que t'as en main et donc en fait de tuer plus rapidement parce que parfois t'avais un peu peur vu que t'es en mode suicide t'as pas de pv et en fait avec tes créas t'es obligé d'aller t'es obligé d'aller dans les créas de l'adversaire et donc forcément tu loupes des dégâts face et là le balais il donne tellement plus de ok bon là il peut nous tuer au tour d'après faut faire gaffe après nous on a aussi les talents de tour ok ça c'est super le marcheur donc on va le jouer marcheur géant on va trade là et puis on a l'étale au tour d'après il peut me tuer avec lâcher les chiens qu'il commande ici mais sinon j'ai gagné est-ce qu'il a lâcher les chiens qu'il commande ? il a pas tant de bêtes que ça dans son deck parce qu'il joue une version avec initié tireur de précision plaie du dragon je pense qu'il a les matchs de bataille flamboyants donc c'est pas sûr qu'il joue la toolbox lâcher les chiens qui n'est d'ailleurs pas bon contre druide qui n'est d'ailleurs pas bon contre prêtre et qui n'est pas très bon contre guerrier donc finalement il n'y a vraiment que dans le match-up zoo où tu as envie de jouer des lâcher les chiens qu'il commande ce zoo aussi fort soit-il c'est pas le deck dominant de la méta c'est un deck qui a fait top 1 légende c'est un deck qui est stable dans le top 10 même dans le top 100 légende mais voilà c'est vrai qu'il y a quand même on va dire qu'en termes de en fait il est très bon peut-être même aussi fort que les autres mais moins joué donc forcément c'est le nombre aussi qui fait le enfin plus un deck est joué plus il tend à être fort waouh par contre il joue ça donc il pourrait quand même mettre des kill commandes bon après ça c'est classique il joue quand même quelques bêtes il joue kill commande ça c'est génial donc là on gagne avec feu de lame je pense ok sachant qu'on va pouvoir repiocher si on le souhaite euh 8 ouais avec feu de lame on a gagné ok une carte ça me va on peut trade son board géolier est-ce qu'on ferait double géolier ? on essaye de gagner des PV on sait qu'il a pas lâché les chiens sinon il avait l'étal si on pioche feu de lame on a gagné on a 11 je pense que je vais faire ça ouais là il faudrait piocher les petits fragments en vrai si je pioche un fragment je suis vraiment vraiment bien sachant que c'est le dernier tour ici ok un fragment c'est chouette ça me va j'avais l'étal avec double feu de lame face mais il y avait une possibilité bon là manque de lucidité difficile évidemment à boomer APM comme vous dites si bien j'avais l'étal avec feu de lame face après il me tue pas avec un seul lâcher les chiens lâcher les chiens kill command ça fait 6 et 5 11 donc lâcher les chiens kill command pour Eric ça me tue sachant qu'il avait pas évidemment ça avant je pense que double kill command ça me tuait aussi le tour d'avant j'imagine je peux tenter l'étal en vrai je pense que je dois tenter l'étal en fait je dois juste ouais bon là c'est compliqué parce qu'en termes de tour en même temps en fait là je suis tellement focalisé dans le play en fait ça va dépendre du chemin que vous voulez donner à votre à votre dernier tour à votre setup l'étal ou setup tour de l'étal et en fait l'idée c'était que là mon plan de jeu c'était ne pas mourir plus que gagner ma probabilité pour moi de ne pas mourir était plus haute que ma probabilité de gagner vous voyez ce que je veux dire ok donc en vrai dans ma tête en fait dans ma tête le fait de piocher la probabilité en fait de piocher de feu de lame est quand même assez haute enfin est quand même assez basse vous voyez donc là voilà j'ai peu de chance en gros de piocher de feu de lame par contre piocher deux deux fragments la probabilité elle est très ok donc là on va peut-être qu'on va géolier pour voir s'il le trade après on peut fragment tout de suite enfin marcheur pardon on va marcheur tour d'après on fait géolier guide et tour d'après on fait pièce matron c'est super ça donc voilà l'idée je voulais juste survivre et je pense que à partir du moment où je suis sur ce chemin de survie c'est compliqué de voir le deuxième feu de lame et dire ah j'ai l'autre chemin évidemment si j'avais 5 secondes de plus vous voyez je l'ai vu au moment où je l'ai fait mais il vaut mieux aller au bout d'un play au bout de votre play même si finalement ce play là est un peu moins fort que l'autre play mais au moment vous êtes allé au bout plutôt que ne pas avoir le temps et à la fin ça fait n'importe quoi vous voyez l'idée donc c'est comme quand vous faites une recette alors ça n'a rien à voir mais l'exemple est quand même intéressant je trouve ou con plutôt très con mais par exemple vous faites une recette vous voulez faire un couscous et vous voulez faire un cassoulet même si vous faites très mal le couscous genre même s'il est mauvais votre couscous genre vous le ratez ce sera toujours meilleur qu'un mixte de un bon couscous et un bon cassoulet vous voyez donc c'est un peu ça l'idée c'est que vaut mieux prendre un chemin même s'il est moins fort mais aller au bout de ce chemin ou que faire deux chemins en même temps et jouer un espèce de move hybride dégueulasse et puis voilà quoi est-ce qu'on a vraiment envie de piocher ça c'est très cool ça c'est très cool j'aime bien l'idée de toute façon je ne veux pas piocher autour d'après je vais faire pièce matrone donc je ne vois pas l'intérêt là de faire guide mais évidemment si je n'avais pas eu la 3-2 j'aurais fait guide bon là l'idée c'est quand même de les tuer dans tuer un des deux vu que j'ai la matrone derrière bon là j'ai vraiment une belle sortie bon c'est bien ça me va en vrai qu'il fasse en taille parce que là il perd son tour il n'a pas vraiment de T2 à part l'électrice vorace mais qui n'est pas incroyable il peut avoir les trog les trog 2-3 ça peut être chiant d'ailleurs les trog 2-3 ici mais la plupart du temps il va juste pouvoir heroique pour rien et puis value trade ici il est obligé de value trade mais ça me va ouais donc value trade il me met 3 il faut juste ne pas piocher le géant vous voyez le petit fragment là qui fait du bien par rapport au géant aussi la pièce matrone on va piocher trois cartes dont un géant on va trade cela et puis on est pas mal si jamais il y a franchement c'est même pas choquant de faire feu de l'âme la danse mais après c'est pas évident en vrai la game on est pas trop mal parce qu'on est à 26 mais ça peut être chaud bon il a encore un tour vide et vous voyez c'est dans ce setup là encore une fois où le balai animé nous fait gagner la partie vous voyez cette 3-1 elle est chiante à aller chercher là si on a balai je pense qu'on a gagné on fait guide néophyte pioche balai bah non pas pioche si on fait guide mais je crois qu'on va feu de l'âme en vrai on peut guide feu de l'âme d'abord bah ça faut le buter ouais là on s'en sort très bien parce qu'on fait guide néophyte et tour d'après on fait vautour pioche balai parce qu'on a un mana et ensuite on peut faire des trades bon c'est pour ça que je préfère faire feu de l'âme d'abord alors là j'ai considéré que ma situation était compliquée à partir du moment où je n'avais pas de regard noir je n'avais pas de balai ouais c'était un peu bancal quoi voilà donc j'ai considéré le feu de l'âme comme la meilleure ligne de play possible pour pouvoir gagner peut-être que je me trompe mais vous voyez là évidemment j'ai eu de la chance de défausser un des joualiers mais en tout cas dans ma ligne de play c'était très cohérent peut-être qu'on fait réanimation d'abord et on va mettre des géoliers ok ok oh c'est sympa ça ok la 5-1 est pas dingue j'avoue que le géolier ça aurait été bien en fait c'est évidemment le géolier il va servir surtout au géant de chair à baisser son coup mais franchement les match-up comme ça un peu tendu aggro contre aggro les petits 2 points de vie gratuitement c'est ça souvent qui joue et c'est ça qui permet parce que c'est vraiment des match-up qui se jouent aux petits détails quoi des petites précisions de PV et là on est vraiment bien il peut pas aller chercher ça il peut pas aller chercher ça et on a le balai donc on peut commencer par piocher je pense on a l'étale en deux tours là je vois pas trop l'intérêt de faire néophyte je pense qu'à 13 il peut jamais me tuer après si je fais néophyte je bloque complètement altrui mais en vrai je pense que je fais ça 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 quand bien même il a altrui il va pas chercher la 8-7 il y a 13 dégâts là vous voyez si je joue contre un chasseur face je fais pas ça je fais néophyte et puis je gagne derrière vous voyez mais là contre un illidan il peut pas mettre 13 il y a pas beaucoup de burst dans illidan c'est surtout des decks de prise de board ok bon ça change rien de toute façon il passait jamais le géant ok sympa vous voyez c'est vraiment un deck qui est j'ai pas envie de dire que c'est un nouveau deck parce qu'évidemment il a existé mais ça a pas été un des premiers decks qui a été créé sous cette méta mais ça a été tout de suite un deck fort évidemment sur une ossature qu'on a connue mais quand même vraiment modifié c'est vraiment un deck différent des zoos de l'année dernière de l'année d'avant enfin chaque année on a eu des zoos avec plus ou moins leur petite empreinte évidemment sur l'histoire d'Hearthstone avec les zoos Raldagoni les zoos Bouclier Divin les zoos Hill même il y avait quoi d'autres comme zoos les zoos débiles ce de 2014 évidemment avec Jongler qui a les full face voilà il y a eu plein de zoos différents zoos défosses également full défosses et là on est sur une version zoos Black Suicide zoos je me mets des points quoi et c'est plutôt sympa en tout cas c'est un zoos qui va pareil qui va marquer l'histoire d'Hearthstone finalement dans 10 ans on se dira bon bah il y a eu ce zoos là aussi est-ce qu'il a été meilleur que les autres c'est toujours difficile dans une méta de juger mais ce deck là en tout cas il est indéniablement dominant dans la méta ce qui n'a pas été le cas de tous les zoos précédemment ah j'ai envie de pièce regard regard noir une tour regard noir on va faire ça le zoos Aldagoni était très fort mais c'était avec le Nerubien c'était avec Naxtramas c'était une méta sombre très belle certes début du jeu entre autres un an et demi après l'extension ouais on va le faire parce qu'en fait s'il ne le tue pas derrière on peut piocher géolier mais voilà il y avait des cartes trop fortes le Nerubien était super fort on a eu le zoos heal incroyable mais assez instable vous savez en fait vous vous healez vous pouviez jouer les 3-3 pour 0 mana et en fait Toura tu pouvais déjà avoir un board de taré donc là on pioche et on géolier et on fait ce trade ouais c'est intéressant et le zoos des fosses c'était très sympa pas dominant dans la méta mais très intéressant un bon deck tier 2 ce deck là c'est un deck tier 1 donc voilà il a au moins ça pour lui est-ce que après voilà c'est un zoo qui arrive après cette understone donc finalement ça reste quand même un zoo avant d'être un démoniste des cendres de l'outre terre euh enfin le méta cendres de l'outre terre et et Cholomans franchement c'est pas évident peut-être qu'il faut néophyte balai en vrai le balai est peut-être pas si mal juste par rapport à la curve juste par rapport au fait que ça met une 1 je sais pas trop marchande non je crois qu'on va juste développer regard noir et on va l'obligé à faire le trade on va juste faire ça ici je vais garder balai avec marchande périmée comme ça ça évitera de prendre un sap sur marchande et puis j'aime cette idée donc là il va faire le trade mais on s'en fout on s'en moque euh donc là on a néophyte balai pour trade le board j'avoue qu'elle est pas évidente cette game ah bah ma trône est meilleure marchande ça permet de faire ma ouais mais ça tue rien ouais on va trade les plus grosses créas là on a un tour goldé si je puis dire au prochain tour avec conrace diablotin balai marchande même ouais on a des bons trucs sachant qu'on a les fragments si on pioche un fragment ça c'est un peu moche mais il y a quand même moyen de faire des beaux trucs donc si on fait conrace diablotin ça on va récupérer tout de suite les géants donc c'est marchande sur géant et balai donc ça ferait ça et ça non on aurait pu on avait mieux on aurait pu rentrer 3 face c'est ça et ça ouais j'aurais pu rentrer 1 face en fait la 3-2 peut aller dans la créa bon ça change rien je pense que vous voyez on a fait un énorme tour et là derrière on va enchaîner en fait on va garder ça pour trade et chaque tour on va faire 8-8 8-8 et puis on va finir au feu de là mais puis là il sait qu'il a perdu le gars sachant qu'on a un néophyte pour équilibrer un peu on a des fragments pour piocher un peu de cartes ouais il était sympa ce petit balai vous voyez bon ça donne un petit peu plus finalement on enlève de la technicité sur le côté combo du deck mais on en augmente sur le côté trade quoi on va faire le play après il peut vos tours pioches c'est pas mal je crois que je préfère ça et ça on va garder nos créas je pense qu'on a plus ou moins les talents de tour donc là on peut vraiment setup les talents de tour maintenant avec géant balai en fait ça en termes de board c'est un poil mieux parce que ça met 6 au lieu de mettre 8 mais le problème c'est que je prends sape sur géant assommé alors que je prends pas vraiment assommé sur vautour parce que j'ai quand même toujours la créa et puis j'ai besoin d'avoir là l'avantage aussi c'est que je rentre le pouvoir pour aller chercher des feux de l'âme pour aller chercher des fragments d'âme pour aller chercher des mains de guldan accessoirement avec la marchande puis je suis à 21 et là il est encore dans des situations où il doit bon après c'est une version un peu prise de board cette version est très intéressante d'ailleurs c'est un des decks les plus sympas à jouer en ce moment on pourrait piocher les géants très sympa donc on fait ça ça et ça donc ça, ça va là ça, ça va là ça, ça va là et l'avantage c'est que vous voyez alors là évidemment je suis à 21 je suis pas mal mais dans une game où je suis un peu plus je suis un peu plus bas en life genre imaginez je suis à 12-13 on sait qu'il a pas l'étal au tour d'après par contre il peut setup un létal en deux tours donc moi en fait je suis dans l'obligation de moi même si je considère que lui peut setup un peu en deux de setup l'étal en deux tours c'est à dire de gagner en deux tours et le problème c'est quand t'as pas balé je reviens sur ce que j'ai dit avant mais là en vrai c'est tellement flagrant que imaginez on m'enlève un peu de point de vie même pas beaucoup 5 PV si je suis à 16 il peut me tuer en deux tours avec une arme et tout il a pas forcément d'armes mais il peut me mettre des camouflages et tout et le fait d'avoir la possibilité comme ça de lui rentrer des dégâts en même temps de faire des trades bah ça me setup un létal tout en me défendant le bal est vraiment incroyable enfin vous le savez mais franchement si vous jouez un petit peu tous les jours à Hearthstone ou en tout cas si si vous avez pas mal joué depuis le début de l'extension qui est sorti déjà depuis plus d'un mois pour le coup vraiment le balai c'est une carte qui a pas mal changé certains decks le druid entre autres vraiment est incroyable avec le balai et ce deck là je trouve que maintenant on peut plus trop se passer de balai on a 6 7 8 9 vous pourrez piocher il a pas létal normalement on a 6 7 8 9 et 4 13 après c'est pas grave on a le néophyte qui bloque ses plaies on a le géant pour être sûr de gagner non ça marche pas on peut matron de toute façon matron nous fait quand même gagner ouais je fais matron en vrai on peut perdre géant donc je fais ça là il peut pas me tuer mais vous voyez c'est intéressant parce que si jamais j'avais pas fait le play avec balai au lieu de faire un énorme assassiné à 5 mana il aurait peut-être développé du board et donc j'aurais pu mourir sur ce tour c'est beau hein ok il est à 6 il meurt avec feu de lame il meurt avec Zephris si je pioche après il faut que je pioche les fragments en vrai il peut gagner quand même Zephris fragment il reste 2 fragments dans le pack très très ok ok ça c'est cool on veut pas j'ai pas envie d'enlever mon ça fait combien non ça change rien je veux garder Zephris c'est pas très grave je peux feu de lame maintenant comme ça si je pioche feu de lame j'ai gagné j'aime bien ce play là je suis à 12 normalement c'est un deck de prise de board là j'avoue qu'il m'a vraiment surpris en même temps c'est une carte c'est une carte de chaman et c'est peut-être même la meilleure carte de chaman avec la manoeuvre mais c'est vrai que cette carte est assez dingue là sur le board ceux qui arrivent à voir l'avenir auraient joué géant à la place pour pas mourir sur ce spot enfin pour pas prendre ce rasage de board en bon uniforme et bon malheureusement j'ai pas ce don j'en ai d'autres mais pas celui là ok bon la baguette miraculeuse après il peut aussi choper choper les gens d'air l'avantage c'est que j'ai l'étale à distance avec feu de lame et j'ai l'étale on board je suis quand même vraiment bien sachant que je suis bien c'est dommage là de pas avoir le petit Zephris franchement de toute façon après si on avait gardé Zephris est-ce qu'on l'aurait joué peut-être qu'en fait on l'aurait quand même joué à la place de Kandras est-ce que c'est bien Kandras c'est pas mal de le mettre dans le deck je pense pas de l'ombre là-dessus ok par contre il est sous-prep là non donc ça veut dire qu'il peut pas Nova si jamais il chope Nova là-dessus il peut avoir Ray of Frost gel ça gel ça mais il meurt quand même bon on n'est pas passé loin de la limonade si je peux dire je vais en faire une petite dernière par gourmandise mais on n'est pas passé loin de la limonade d'ailleurs très agréable cette chaise franchement vraiment cool alors il y a ça à chaque fois dans les chaises je sais pas si moi je le mets jamais normalement on est censé le mettre dans le dos ce truc là vous savez on est censé le mettre là moi j'aime pas trop mais j'aime bien être en mode lock c'est vrai non mais là c'est les gens qui aiment bien être droit et tout moi j'aime bien être bossu là mon seigneur non mais c'est vrai moi j'aime bien être bossu man il faut se donner un style il y en a c'est la petite chemise d'autres c'est la grosse barbe moi je suis bossu chacun son style néophyte c'est pas mal contre match c'est même incroyable voilà et c'est vrai que moi je mets pas ça mais après le problème c'est qu'avec cette chaise là même si je veux être bossu je peux pas le dos reste droit alors c'est bien vous allez me dire mais pour les gens qui ont envie d'être bossu n'achetez pas cette chaise mais ouais très agréable franchement ça roule bien et tout en plus je l'ai bien construite moi j'ai oublié une vis mais parce que je suis un as mais je l'ai perdue mais franchement c'est cool très agréable en fait j'avais plus l'habitude d'être sur une chaise gaming parce que j'étais sur depuis que je suis à Strasbourg j'avais mon autre chaise en en cul de vache et bref je suis content j'ai une bonne chaise c'est pour ça que je joue bien parce que là vous êtes en train de dire putain mais Fichou tu joues bien en ce moment et tout c'est dingue on a l'impression que tu fais beaucoup de battlegrounds mais tu as l'air vraiment incroyable sur Hearthstone ouais c'est la chaise ça mais c'est la chaise le gars il l'a depuis 40 minutes c'est la chaise en fait je sais pas si je pioche mais je ne crois pas non je vais attendre regarde ça sert à rien de piocher là maintenant parce que ma curve c'est limite ça et ça autour d'après là c'est pas mal c'est très agressif contre mage mais voilà donc ouais en fait je fais du battlegrounds mais en stream principalement mais c'est vrai que sur Youtube pour le coup ah bah oui c'est top ça je pense qu'on va juste néophyte et aller face encore une fois en vrai c'est même pas grave qu'il travaille de ça c'est même plus la carte clé comme avant là on va bourrer comme un zoo c'est ce qu'on veut dans ce match de toute façon surtout si c'est une version tortue ce qui a l'air d'être le plus courant la version tortue et ok ouais c'est une tortue ouais ça met quand même pas mal de dégâts comme ça on peut finir au feu de lame ah c'est super ça je veux attendre réanimation pour post néophyte je pense comme ça sur T6 je bloquerai ses blizzards il suffit juste de récupérer un néophyte pour bloquer son blizzard bon ça ça arrive qu'autour d'après j'ai un beau petit board ah le problème c'est que ça ça va vraiment me défoncer ma tempo mais en vrai je peux finir aux effrits ah ça c'est bien joué de sa part vautour vautour est pas mal en vrai vautour et diablotin de toute façon nos PV sont pas importants dans ce match on joue ça juste pour avoir un T3 qui en général a plus de 2 points de vie j'aime bien ça ça je veux vraiment le garder pour au moins enfin essayer de choper un néophyte ouais j'ai toujours le board ça évidemment ça vient de se réveiller donc là il va falloir qu'il regère ce board là en fait faut pas se dire je joue sur la value dans ce match parce que si tu joues sur la value tu n'agresses jamais le gars à un moment il fait ah mais pourquoi tu joues pas bon bah tortue j'ai gagné vous voyez donc si on arrive à l'agresser 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 on a les feux de lames on a les feux de lames et accessoirement on a le zephris donc on a une vraie le zephris est vraiment bien dans ce genre de match on a évidemment là pour le moment il a jamais servi au pire c'est un petit 3-2 dans la curve il y a des matchs d'ailleurs vous le jouez dans la curve enfin franchement contre un chasseur contre un druide contre plein de decks comme ça vous n'allez pas avoir le temps de piocher votre deck par contre dans un matchup comme ça où en fait ils gagnent pas de pv juste ils te lock ils te lock ils te lock bah toi tu dis ok je m'en fous je pioche je pioche zephris démon intérieur t'es mort ouais double néophyte c'est pété ça c'est pas cool par contre j'ai pas trop en vrai j'ai juste envie de faire triple néophyte et gagner autour d'après mais c'est pas le cas si j'en fais deux alors je sais ce que je vais faire et là vous êtes en train de vous dire mais ce play il est incroyable fichou c'est ma chaise c'est ma nouvelle chaise gaming là ça me donne j'aurais dû la prendre pour le tournoi Battlegrounds j'ai fait un petit tournoi Battlegrounds hier enfin un gros tournoi la qualification Solary Cup j'ai perdu round 4 je sais pas mais j'étais pas dedans non mais c'est vrai j'étais bien mais pas dedans et je sais pas j'arrivais pas après c'est ça Battlegrounds c'est ça qui me plaît aussi dans le jeu c'est que parfois on peut être très fort avoir un niveau genre intrinsèquement très haut mais parfois si on est un peu moins concentré on a juste un mauvais niveau en fait c'est chaque game il faut toujours être au max et un peu comme Hearthstone finalement mais Hearthstone vu que le jeu est plus vieux on a un peu plus d'automatisme vous voyez l'idée je sais pas mais enfin c'est justement la對不起 Réflexionne. Il n'a pas de dégâts dans son deck. Par contre, il peut Nova en boucle. Et ça bloquerait notre Zefris. Je pense que je vais Neophyte. Comme ça, il ne peut pas pièce. Bref. Je pense que je vais Neophyte. Comme ça, il ne peut pas pièce Pèlerin. Par contre, il peut Blizzard. Il a déjà fait un Nova. Mais après, s'il fait Blizzard à 7, ce n'est pas grave. Parce que ça me laisse la place sur le board. Et dans tous les cas, j'ai l'étale avec Zefris. Avec un deuxième feu de lame. Ou avec Zefris, boule de feu ou démon intérieur. Il y a plein de combinaisons. Il est vraiment sympa, ce deck. Je l'ai beaucoup joué. Mais c'est vrai que vous faites une dizaine de games. Derrière, vous avez l'automatisme. Les games, vous allez les enchaîner assez rapidement. Il y a vraiment un truc qui est sympa. Moi, j'aime ce deck. Peut-être que vous allez me dire que je n'aime pas pour diverses raisons. Que je peux comprendre. Mais je le trouve vraiment super sympa. Je trouve que c'est un aggro. Mais qui maîtrise son sujet. Qui n'est pas juste sur la curve de mana. Il y a vraiment un côté, je peux gagner dans le late game. Il y a un vrai côté presque combo dans le late game. Avec les géants qu'on peut piocher à n'importe quel moment. Avec ce fameux Zefris finalement. Qui donne un petit pep supplémentaire dans les match-up. Qui peuvent te loquer comme ça. Enfin voilà. C'est un deck que je vous conseille en tout cas. Il n'est pas très cher en plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada